Salut à toi, la suite des vidéos d'apprendre guitare-champ, on voit les bases, on voit bien ça, et surtout moi, j'apprends ça en direct avec vous, avec Bénédicte. La partie suivante là, c'est la transposition, on va voir ça ensemble. Et donc Nico, on a cherché tout à l'heure par rapport à ta voix, avec le capot, où est-ce que tu étais le plus à l'aise pour chanter la chanson qu'on a choisie, « knocking on heaven's door ». Donc, en fait, à chaque fois que vous déplacez votre capot d'une case de guitare, vous vous déplacez d'un demi-ton. Donc, on est parti de rien à un, deux, trois. Donc, un ton et demi au-dessus de la tonalité originale qui est en sol. Donc, tu as développé un outil exprès pour aujourd'hui. D'ailleurs, je te remercie parce que tu as vraiment été rapide pour faire ça. J'ai fini hier à peu près à 23h30. Ouais. Et ça, c'est top parce que du coup, on est vraiment, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ça, c'est important. Si on veut jouer les accords en bas du manche, on ne veut pas utiliser le capot, on va du coup noter dans ton outil, Nico, la série des accords de ce morceau. Donc, sol, sous-entendu sol majeur quand ce n'est pas produit. Tu peux redire le morceau parce que moi, il n'y a pas d'accès. Ouais, Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. Donc, c'est vraiment pour moi un chant qui parle de la paix, de déposer les âmes. Donc, en plus, c'est quelque chose qui me touche parce que, voilà, créer, on dit que la musique a aussi les mœurs. Pour moi, c'est vraiment ce qui me pousse, en fait, à chanter, à partager, à aussi proposer ces formations pour que vous puissiez chanter. La musique a aussi les mœurs. Ce monde a bien besoin de paix et de joie. Et la musique amène vraiment ça, l'unité aussi. C'est tout le sens de mon travail. C'est la raison, vraiment une des raisons profondes pour lesquelles je transmets la musique. Et là, du coup, Nico, voilà, les quatre accords de ce morceau. J'ai mis deux lignes de trois accords parce que ça se joue un coup avec le La mineur, un coup avec le C majeur, le Do majeur. Donc là, l'outil pour le présenter rapidement, voilà, là, j'ai pu avoir sur 2, 8, 12, bon, voilà, j'ai mis les accords, j'ai choisi la tonalité, la qualité de l'accord. Il n'y a juste que des majeurs et un mineur. Bon, voilà. Maintenant, je monte, on a dit d'un demi-ton pour mon cas. D'un ton et demi. Un ton et demi. Trois demi-tons, un ton et demi. Voilà, un ton et demi. Donc, du coup, voici la transposition. Donc là, on va écouter la tonalité d'origine avec l'outil. Voilà, et là, c'est avec la transposition. OK, donc là, bon, je travaille encore sur l'outil parce que bientôt, je vais pouvoir générer en un clic une grille d'accords avec les accords transposés et lui permettre, avec des slides, de choisir le diagramme et tout. Là, maintenant que je n'ai pas encore ça, enfin, hier, je n'ai pas réussi à le développer parce que j'étais fatigué au bout d'un moment, quand même. On va le faire avec juste la bibliothèque d'accords, c'est possible. Donc, maintenant, je vais chercher dans la bibliothèque d'accords. Donc, c'était la dièse. La dièse majeure, je n'ai pas trop l'habitude de jouer ça. On va trouver. Alors là, on va prendre le barré. Il y a des moyens de filtrer, là, dans la bibliothèque d'accords, où là, je vais trouver les accords les plus simples. Par exemple, ils vont être un peu partout sur le manche, là. Il va se retrouver en sixième fret. On voulait rester en bas du manche. Moi, je vais afficher au niveau 2. Je vais prendre le barré. Ensuite, c'était quoi, déjà ? C'était un Fa, un Fa majeur. Alors, Fa majeur, il reste sur le même barré, en plus. Oui. Donc, hop, on va le prendre. Ensuite, c'était un Do mineur. Alors, hop, on va l'afficher. Non, c'est pas ça. Do mineur. On est en barré troisième fret. Et on est en barré... Tu veux dire celui-là ? Oui. Parce qu'il y en avait d'autres avant. Oui. Ils sont peut-être difficiles à enchaîner. Fais les sonnets, voir. Ben. Ouais, c'est bien, ça. Ah ouais, ben, ah oui, voilà. Donc, là, je découvre en fait une fonctionnette. Ouais, c'est le... Ah ouais, super. Tu le vois ? Ouais. Magnifique. Quand moi, je suis en barré, il faut que je passe de... Il faut penser à ça aussi, les gens. Ok, c'est ça ta position ? Bon, alors ça, c'est super. Là, je suis là. Parce que moi, j'adapte souvent pour mes jeunes élèves ou mes élèves qui ne font pas encore de barré. J'adapte. Ouais, mais là... Alors qu'à la base, on est déjà dans cette position-là. Mais pas d'affolement. Mais ça a du sens qu'on est en train de faire, Nico. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout, ouais. On prend celui-là qui est plus simple, le barré. Et ensuite, on aura... C'était quoi ? C'était Rédièse, c'est ça ? Rédièse. Rédièse majeure. Rédièse, pardon. Pas d'audièse. Rédièse. Rédièse majeure. Alors là, pareil, qu'est-ce qu'on prend ? Ben, il y a un barré, mais bon, il est en sixième. Qu'est-ce qu'il te propose en bas du manche ? Ben, en bas du manche, c'est genre formeré, mais avec un barré, un truc... Un truc à la Laurent Rousseau, quoi. Ça sonne sûrement bien, quand on sait le faire. Et c'est un peu compliqué, mais on est très content de voir ça. Alors, attends, je vais mettre les accords simplifiés, peut-être. Attends. T'es en train de partir sur une autre solution, mais regarde, si tu fais juste comme ça. Mais bon, t'as censé être le... Voilà, ça, c'est souvent ce que je fais avec mes jeunes élèves. J'ai pas de grimpe, là. Mais là, effectivement, c'est une solution en attendant. Au lieu de faire le Ré ici, on fait le Rédièse ici. Mais il faut limiter, du coup, effectivement, aux trois cordes aigus. La course de la main droite. Donc ça, on peut faire ça tout le temps, par exemple, même pour le Do mineur, par exemple. Mais ça va être dur de le mettre en avant. Ah, mineur, parce qu'en fait, il n'y a pas de... Ah, si, il y a une tire, c'est vrai. Voilà. Le Do mineur, on pourrait très bien faire comme ça. Mais il faut plus ou moins bloquer cette corde-là, déjà, ici. Voilà. Voilà. C'est toujours possible, ça. Donc, c'est vrai que ton outil, il est génial pour ça. Il propose des positions au bas du manche. Voilà. Moi, ce que je fais systématiquement maintenant, pour mes élèves, c'est que je vois la tonalité la plus... Donc, je vois la tonalité sur laquelle j'arrive. Et juste après ça, en fait, je regarde la tonalité la plus proche qui serait la plus simple à jouer. Donc, descend d'un demi-ton, Nico, pour voir. Voilà. Typiquement, là, en ayant mon capot seulement... Donc, je descends d'un demi-ton, donc il faut que je compense avec mon capot. En mettant le capot sur la première fraîte, du coup, je peux avoir des accords impeccables au niveau du bas du manche. La majeure, mi majeure. Si mineur que je peux faire en barré ou que je peux faire ça. Un petit peu dans l'idée de... Voilà. Du coup, je prends la majeure. Ok, ben, la majeure, en fait, j'ai besoin de faire... Ah, mais c'est comme tout à l'heure, ça. Ok, donc le fa... Non, pardon. Mi. Alors, la majeure, mi majeure, ça, c'est les accords faciles au bas du manche. Ok. Ensuite, c'est si mineur. Si mineur, ouais. Ah, je suis en position simple. Qu'est-ce qu'il t'a proposé comme si mineur ? Non, mais c'était une position simple. Tu sais, j'ai des filtres. Ah ouais. Donc c'était ça. C'était... Mais c'est à la cassette, ça. C'est genre... Oui, parce que c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Pour faire un si mineur, il y a un moyen simple. Et voilà, vos accords mineurs, ça, c'est une bonne chose à savoir. Donc ça, c'est génial, Nico, si ton outil donne ça. Hein, voilà. Sol, la, si. Voilà. C'est souvent un accord qui est utilisé en jazz. Cette position, en tout cas, de mineur, en principe, souvent, les accords mineurs, on les fait comme ça. Comme ça. Ouais. Ça. C'est quoi, je vais prendre le paré. Moi, je prends le paré qui reste en battu manche. Dac. Donc, alors, je vais afficher sans les intervalles, pour ceux qui n'aiment pas. Et puis ensuite, la, mi. Et le dernier accord, du coup, Nico, de la liste, c'était ? C'est le mi. Ok, la, mi, si mineur. Non, je me suis trompé. Et la, mi... Je me suis trompé. J'avais mis le si à la fin. Donc, on va faire ça. Et le ré majeur. C'était le ré majeur. Voilà. C'est quand même nickel. Le ré majeur, je l'apprends quand même, mais voilà. Je voudrais juste être claire, parce que, du coup, vous allez vous dire, et vous avez raison, d'accord ? La transposition, dans ce cas-là, elle n'est pas forcément souhaitable. Il vaut mieux, quand on reste dans la zone du bas du manche, garder un capot 3, c'est tout à fait acceptable, d'accord ? Ce que l'on est en train de faire avec Nico n'a de sens que si notre zone de confort de la voix limitait trop, comme je l'ai montré tout à l'heure sur le bonus, le manche de ma guitare. Là, ça a vraiment du sens de faire une transposition. Et quand vous faites une transposition, après, vous avez la souplesse, ici, de chercher la tonalité qui est la plus facile à jouer pour vous avec les accords de base, d'accord ? Et même si ce n'est pas du tout choquant d'avoir un capot en quatrième case, en cinquième case, voire en sixième case, d'accord ? Ce que l'on est en train de faire a moins de sens sur notre exemple à nous. Il aurait vraiment du sens si Nico avait été à l'aise pour chanter, voilà, quand j'étais ici avec mon capot. D'accord ? J'espère que c'est clair ce que je dis, là, tu vois, Nico ? Moi, j'ai compris, après, je t'ai suivi à moitié, mais je savais ce que tu disais. C'est vrai que ça peut ne pas être clair parce qu'au niveau de la transposition, et ce cas, c'est qu'avec ce que tu nous as fait faire là, c'est que tu as fait un compromis. Donc, il fallait ajuster les deux parties. Voilà, on a fait un compromis. C'est vrai que là, moi, parfois, pour le coup, là, je préfère rester sur... Voilà, c'est juste pour dire ça. Maintenant, ça a quand même des vertus, ce que l'on vient de dire, parce que Nico, ton outil, là, il sert quand même à quelque chose de très important. Si tout d'un coup, ce morceau-là, vous voulez le jouer avec un pianiste, par exemple, ou un autre instrumentiste, vous n'avez pas donné vos accords capotrois, il faut donner la tonalité à l'autre personne qui va vous accompagner. Et donc là, par contre, l'outil de Nico vous donne ça. Vous allez pouvoir donner les accords au pianiste, par exemple, ou un instrument avant, qui lui va savoir faire ses propres transpositions en fonction de la tonalité de son instrument. Donc, ça a quand même du sens qu'on vient de faire, Nico. Oui, oui, très bien. Bon, ben, on a vu pour transposer, alors. On a utilisé l'outil, on a utilisé les accords, on a cherché, on a fait les ajustements, le capot, on en a parlé. Je réfléchis à intégrer le capot là-dedans, visuellement, mais j'ai peur. Le capot, alors, pas forcément, parce qu'une fois qu'on a compris que le capot, il se déplace de case en case, c'est-à-dire de demi-ton en demi-ton, mais en fait, toi, ton outil est de demi-ton en demi-ton, donc en fait, il n'y a pas besoin. Une fois qu'on sait qu'une case de guitare, c'est un demi-ton, à chaque fois qu'on déplace le capot d'une case, on le déplace d'un demi-ton. C'est juste ce qu'il faut dire. Il n'y a pas besoin de l'intégrer, je pense, dans l'outil. L'outil est top comme ça. C'est bon ? Oui, c'est bon. Bon, ben voilà, on a fini la transposition. Oui. On en a parlé, maintenant, là, le but, ce n'est pas de faire un cours, on fait une vidéo, on essaie de faire un format court, YouTube. Toi, tu en parles bien dans tes e-learnings futurs. Oui. Bon, tous les liens de Bénédicte sont en description pour voir, elle fait des cours perso, elle va faire pas mal de choses, donc n'hésite pas à aller voir ça. Et puis, là, la prochaine vidéo que nous, qu'on va faire sur ce format de guitare-champ, c'est les tablatures, comment les lire, comment, enfin voilà, support tablature. Le support, un support adéquat pour faciliter le guitare-champ, c'est ça ce qu'on va voir maintenant. Top. Merci d'être là, abonne-toi, laisse-nous nos commentaires, dis-nous si jamais tu as des questions, n'hésite pas, on est là, on peut répondre. Et puis, je te dis ciao. Bye.